Hello les gars, beaucoup de personnes continuent d'éprouver des difficultés à calculer la taille de leur position, la valeur en PIB, ou je dirais plutôt leur position en dollars lorsqu'elles prennent une position sur les indices synthétiques. Et c'est le cas la dernière fois quand j'avais fait une session d'FAQ, il y a deux ou trois personnes qui ont relevé ce souci-là, qu'elles n'arrivent pas à pouvoir calculer leur exposition. Et comme je l'ai promis, je vais faire cette courte vidéo, je ne saurais pas assez, non, pour vous expliquer comment vous pouvez calculer au fait, voilà, votre exposition sur le marché des indices synthétiques. Donc il faut déjà le savoir, vous pouvez le faire sur téléphone ou vous pouvez encore le faire sur votre ordinateur. Là, je vais aller sur mon ordinateur, je vais le faire. Donc déjà, il faut que vous allez sur le site de dérive, ça peut aller, le broquet qui propose les services sur le marché, sur le marché des indices synthétiques, pardon. Du coup, la plateforme, le site de dérive même propose au fait une page web qui est le calculateur de PIB. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo, ça peut aller. Donc lorsque vous venez sur, vous allez cliquer sur le lien, voilà directement ce qui va s'afficher. Calculateur de PIB. Alors comment ça va fonctionner le calculateur de PIB, on descend un peu. Donc là, vous avez déjà la valeur en PIB. Du coup, lorsque toutes les valeurs seront entrées et qu'on va lancer le calculateur, c'est ici, c'est ici, un instant, je vais mieux montrer ça. Voilà, c'est ici que la valeur en $ va s'afficher. Ça peut aller. Donc du coup, ici, on a su les indices synthétiques, très important. Ensuite, vous avez le symbole qui est ici. Au niveau du symbole, c'est tout simplement l'actif, l'actif financier. Donc au niveau du symbole, vous allez avoir, boom, mille, boom, 500, crash, 300, step index, volatilité ainsi de suite. Avant, il n'y avait pas les volatilités 200, 300 qui étaient présents sur le calculateur de PIB. Donc je pense que dernièrement, ils l'ont ajouté grâce aux mises à jour. Ensuite, vous avez le volume qui est ici. Le volume qui veut simplement le lot qu'il faut utiliser sur cette position-là, que vous voulez utiliser sur cette position-là, pardon. Ensuite, ici, vous avez la valeur en points. La valeur en points, c'est tout simplement le nombre de PIB. Ça peut aller. Donc si vous avez une position, lorsque vous prenez l'entrée, vous avez le stop-loss et vous avez le t-profit. Ça peut aller. Donc si c'est pour calculer le nombre de dollars que vous perdez lorsque vous allez toucher le stop-loss, alors là, vous allez entrer le nombre de PIB, le nombre de PIB, voilà, qu'en coûtent vos stop-loss. Donc comme je l'ai toujours dit, un cambus ne va pas directement exprimer ses performances en dollars, en argent. C'est d'abord en PIB, ça peut aller. Donc c'est très important de savoir le nombre des PIB se fait, voilà, que vous avez en stop-loss ou que vous avez en t-profit. Ça peut aller. Du coup, pour le faire déjà, on va prendre un exemple assez concret. On va prendre peut-être un exemple sur le V10 ou bien sur le V25. Là, je vais aller sur le volatilité 10. Je vais aller sur le volatilité 10. Donc ici, là, je suis sur la plateforme trading de dérive. Ça peut aller. Donc je vais taper volatilité 10 qui est là. Donc je choisis volatilité 10. On va essayer de prendre une position par hasard. Ça peut aller. On va essayer de prendre une position au hasard, pas forcément avec une analyse assez issue et tout. Donc là, je suis sur un graphique en H1. J'ai le prix qui est en train de descendre comme ça. Je vais juste essayer de tracer une zone ici, une zone d'achat. Je ne dis pas que c'est exact. C'est juste un des zones que je suis en train de prendre. Donc supposons que je prends cette zone d'achat là. Ça peut aller. Supposons que je prends cette zone d'achat et que je veux acheter sur cette zone là, tout en sachant que j'ai un niveau de support mineur qui est directement là. Ça peut aller. Donc je suppose peut-être que je veux acheter ici tout en ayant mon stop loss qui est en dessous de ce niveau là que je viens de tracer. De ce niveau que je viens de tracer, ça peut aller. Donc je vais prendre cet outil là, tout simplement. Voilà. Longue position. Donc je suppose que je veux entrer en position, on va dire quelque part là. Ça peut aller. Et que je veux placer mon stop loss juste quelque pas là en dessous de ce niveau, de ce support là. Et que je veux venir chercher mon T-Profit ou on va venir chercher le TP ou on viendra chercher le TP peut-être ici. Et comme je l'ai dit, c'est juste une supposition. Ce n'est pas une analyse réelle et tout. Donc il ne faut pas y mettre les organes. Donc je suppose qu'on vient chercher notre T-Profit ici. Ça peut aller. Donc là, vous voyez très clairement, on a l'entrée qui est à ce niveau là. On a le stop loss qui est ici. On a le T-Profit qui est à ce niveau là. Donc ici, nous allons maintenant utiliser, comment dit-on, nous allons utiliser les valeurs en cotation. Ça peut aller. Donc là, le prix d'entrée, il est à combien ? Il est à 65, 15, 116, 11. Le T-Profit, je pense qu'il doit être à 65, 68, 51, 72. Et vous avez le stop loss qui est ici, qui est à 64, 97, 42, 10. Pardon, le T-Profit est à 65. C'est la valeur qui est en roue ici. Ça peut aller. Du coup, ici, il y aura, je pense, il y aura deux parties. Pour ceux qui utilisent TradingView directement pour les analyses, ceux qui veulent le prendre directement par TradingView, en utilisant déjà cet outil de prise de position, ça vous donne directement les informations dont on a besoin pour pouvoir calculer la valeur en pique. Ça peut aller. Mais pour ceux qui vont utiliser MetaTraderSync, par exemple, vous êtes obligés de faire un calcul manuel. Ça peut aller. Donc ici, vous êtes d'accord avec moi que pour connaître la valeur, c'est-à-dire pour connaître le nombre de pifs en stop loss, il suffit de prendre le prix d'entrée moins le prix du stop loss. On est d'accord. Dans le prix d'entrée ici. Donc, je vais faire simplement double-clic ici. Ça peut aller. Donc là, j'ai directement la valeur price-entrée. Ça peut aller. J'ai directement la valeur price-entrée qui est là, que je vais copier tout simplement. Je vais le copier et je vais utiliser un calculateur en ligne. Ça peut aller. Donc, je vais le coller. CTRL-C. Je viens ici. Je suis un calculateur en ligne. Je ne sais pas si je peux. Ça me donne la possibilité de coller. Je ne pense pas. Donc, je serai obligé de l'écrire. Dans ici, le niveau d'entrée, c'est 65, 15. Donc, 65, 15, on va l'écrire là. 65, 15, voilà. Vigule. On va voir rapidement. Ici, c'est vigule combien? Vigule 116, 11. Ça peut aller. Donc, vigule 116, 11. Voilà. On va faire moins. Là, on veut voir d'abord le stop loss. Ça peut aller. Donc, on va faire moins. Le niveau de stop loss, le voilà qui est ici. Stop level. Donc là, on a le price qui est à 64,97. 64,97. On va écrire ça d'abord. 64,97, virgule. Voilà. Vigule combien? Déjà, virgule 42,10. Ça peut aller. Donc, virgule 42,10. Et on fait égal. Ça peut aller. Et quand je fais égal, vous voyez directement la valeur qui s'affiche là. C'est 18,34,01. Je viens de noter ça quelque part. Ça peut aller. Donc, au lieu de prendre par exemple par ce calculateur en ligne ou bien utiliser le calculateur, une calculatrice sur votre téléphone pour effectuer ce calcul, ceux qui vont utiliser directement la plateforme TradingView de Binary pourront avoir automatiquement cette valeur-là. Regardez très bien. On a 18,34,01. Et quand je viens sur la plateforme TradingView, vous voyez directement ici 18,34,01 qui est là. Je vais essayer d'en sécler ça pour vous montrer. Vous voyez? Vous avez ça qui est là en même temps. 18,34,01. Seulement qu'il va falloir être habile au fait pour savoir manipuler la virgule. Ça peut aller parce que là, pour ça, par exemple, c'est deux chiffres. On a la virgule et on a les quatre chiffres restants. Ça peut aller. Ça peut ne pas être le même cas sur d'autres indices. Il est très important de savoir les indices que vous tradez et de les maîtriser, savoir vraiment comment le calculateur, ça marche avec. Ça peut aller. Donc ici, je peux directement avoir la valeur, le nombre de pifs en stop loss et avoir également le nombre de pifs en t-profits ici également. Ça peut aller. Mais pour ceux qui n'utilisent pas la plateforme TradingView, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui vont utiliser MetaTrader ou des calculateurs directement sur leur téléphone seront obligés d'aller calculer manuellement. Voilà. Donc, pour calculer, c'est simple. Vous prenez le prix d'entrée. Vous faites moins le prix de stop loss pour avoir le nombre de pifs en stop loss. Et pour le nombre de pifs en t-profits, vous prenez tout simplement le t-profits moins le prix d'entrée. Donc, c'est assez simple. Donc, on va passer rapidement au calculateur. Ça peut aller. Donc, je suppose que sur cette position-là, nous voulons utiliser le plus petit lot. Donc, le plus petit lot sur volatilité 10 index, je pense, c'est 0,30. Donc, je vais copier ici le stop loss. Ça peut aller. Donc, je fais CTRL-C pour copier. Ensuite, je viens sur le calculateur de pifs. Et la première des choses que je vais faire ici, c'est de choisir le symbole. Donc, pour le symbole, je vais choisir volatilité 10. Il doit être en haut quelque part ici. Voilà. Volatilité 10 index. Ça peut aller pour le volume. J'ai dit, on va utiliser le plus petit qui est de 0,30. Ça peut aller. Voilà. 0,30. Pour la valeur en point, je vais essayer de coller. Voilà. Seulement qu'il y a une virgule, deux chiffres après. Ça peut aller. Et quand vous utilisez un ordinateur, il faut savoir la virgule, c'est point. Par exemple, lorsque je vais mettre une virgule simple, une virgule simple comme ça, vous voyez, ça marque en même temps en rouge. C'est-à-dire que, voilà, le système ne reconnaît pas ça. Donc, la virgule ici, c'est point. Ça peut aller. Donc, j'ai ici déjà, j'ai le symbole qui est là, qui est volatilité 10. Ensuite, j'ai le volume qui est 0,30. Ensuite, j'ai la valeur en pips. Ça peut aller. Donc, tout ce que je vais faire maintenant, c'est de cliquer sur « Calculer ». Et quand je vais cliquer sur « Calculer », voilà, ça va calculer automatiquement la valeur qui va s'afficher ici. Ça peut aller. Donc, j'appuie sur « Calculer ». Et vous voyez automatiquement la valeur qui s'affiche ici. Ça veut dire que dans cette position-là, avec ce stop loss-là, avec ce lot-là, je vais perdre exactement 5,505 dollars. Voilà. Assez simple. Ça peut aller. Donc, je vais écrire ça quelque part ici. Parce qu'on va prendre par la méthode au fait de ratio risk-reward pour vérifier ça tout à l'heure. Donc, le stop loss ici, c'est un stop loss de 5,502 dollars. Ça peut aller. Et qu'est-ce que je vais faire ? Pour calculer pour le T-Profit aussi en même temps. Donc, pour calculer le T-Profit, je vais simplement modifier cette valeur-là. Donc, je reviens sur la plateforme TradingView. Je vais copier le T-Profit qui est ici. Vous avez la valeur du TP qui est ici. Ça peut aller. Vous avez la valeur du TP qui est là. Que je vais tout simplement copier. Donc, je le copie. Là, voilà. Je fais « Control-C ». Ensuite, je reviens ici. Et la valeur qui est ici, je fais « Control-V ». Vous voyez ? Et je n'oublie jamais de placer la virgule. Sinon, vous aurez des valeurs vraiment lourdes. Ensuite, je clique sur « Calculer » comme d'habitude. Et vous voyez là, ça s'affiche 15, combien ? 15,82.7. Ça veut dire que dans cette position-là, je vais gagner exactement 15,82.7 dollars. Ça peut aller. Donc, il peut arriver des fois où le spread du broker fait que vous n'avez pas... Je ne sais pas la valeur exacte, mais il faut savoir que c'est approximativement la même chose. Ça peut aller. Donc, je vais écrire ça ici. 15,827 en T-Profit. Ça peut aller. Maintenant, comment nous pouvons vérifier la véracité au fait... Les attitudes au fait de ces valeurs-là ? Déjà, moi, je sais que c'est exact. Mais pour vous le prouver, on va prendre tout simplement le T-Profit qu'on vient de trouver qui est de 15,887 dollars divisé par le stop loss qui était de 5,502 dollars. Ce qui va nous permettre au fait de déterminer directement le ratio risk-reward qu'on va comparer avec le ratio risk-reward que la plateforme nous donne directement. Ça peut aller. Donc, ce que je vais faire, je viens... Je vais copier d'abord ça. Je ne sais pas si je suis en mesure de copier. Déjà, le calculateur ne me donne pas la possibilité. Du coup, je viens directement sur le calculateur. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais taper 15,15, voilà, 827, 827, voilà. On va faire diviser par le stop loss qui était de 5,502 dollars. En fait, égal, regardez un peu ce que ça donne. Ça donne 2,87. Bon, on peut prendre les trois chiffres et essayer d'arrondir. Ça peut aller. Donc, là, directement, nous avons un ratio risk-reward de 2,87 pour ne pas dire 2,88. Ça peut aller. Nous allons venir maintenant... Je vais écrire ça quelque part rapidement. 2,876. Donc, nous allons venir maintenant sur la plateforme très rapidement pour voir est-ce que c'est exactement ce que la plateforme nous donne. On vient sur la plateforme et vous pouvez voir exactement ici. Le win ratio, en fait, c'est ça qui est écrit ici. Regardez un peu, quelque part en bas ici. Vous allez voir 2,88. Vous pouvez directement le voir, en fait, sur l'outil ou quand même dans les paramètres de l'outil. Je pense que je vais le voir ici. Normalement, risque et compte coordonnées, entrée, presse, visibilité. Bon, ici, ça n'affiche pas. Bon, ça n'affiche pas ici. Mais sur TradingView, au fait, pour le Forest, la plateforme officielle de TradingView même, normalement, ça affiche le fait dans les propriétés. Néanmoins, vous voyez très bien ce que je vous l'ai dit. Vous avez le ratio Reservoir qui est là, qui est de 2,88. Ça peut aller alors que sur le calculateur, on a trouvé combien ? 2,87,6. Donc, comme je disais, troisième chiffre supérieur à 4 en arrondi, le chiffre précédent. Ce qui fait également 2,88. Simple jeu. Donc, les gars, voilà un peu ça. C'est pratiquement rien, 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 rien de compliqué. Vous pouvez utiliser le calculateur directement depuis votre téléphone, tout ce que vous voulez. On va peut-être faire un dernier ici. Ça peut aller parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. D'autres vont prendre du temps à comprendre. Néanmoins, je vous invite à visualiser la vidéo plusieurs fois s'il le faut pour pouvoir mieux comprendre. Donc, je vais prendre encore une autre indice. Je vais prendre le volatilité 25 par exemple. Ça peut aller. On va prendre le volatilité 25 index. Là, c'est la connexion. On va prendre le volatilité 25 index. Et ici, maintenant, on va essayer de faire un sell. Ça peut aller. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas une analyse à ces choses-là. C'est juste des trucs assez basiques que je vais prendre. Donc, je pense que là, j'ai un truc ici. Ça peut aller. Donc, je suppose que j'ai là, en fait, ma zone de vente. Ça peut aller. Et si j'ai ma zone de vente qui est là, je suppose que je vais avoir un stop loss qui est juste au-dessus là. Je ne vais pas trop me déranger avec ça. Et que je viendrai chercher mon T-Profit peut-être en bas ici. Sur cette zone de contrat là. OK, super. Voilà. Quelque part là, ça peut aller. Donc, je vais prendre l'outil short. Donc, je suppose que je vais entrer ici. Et là, je précise un. C'est des suppositions d'entrée en fait en agressif. C'est-à-dire des entrées on-shot. Maintenant, pour ceux qui sont conservateurs, il n'y a pas de problème. Si vous êtes conservateur, il n'y a pas de problème. Il suffit de patienter que le prix entre dans la zone. Je vais avoir un stop lorsqu'il est légèrement quelque part là. Et un T-Profit qui est complètement en bas ici. Ça peut aller. Donc, tout ce que je vais faire, je vais dupliquer. Je viendrai dans coordonnées. Si j'utilise la plateforme. Si je n'utilise pas la plateforme, alors là, je vais directement utiliser au fait les valeurs que j'ai ici. Ça peut aller les valeurs que j'ai ici. Tout simplement. Là, je n'ai pas aussi compliqué que ça. Donc, ici, je viens dans coordonnées. La première des choses que je calcule toujours, c'est le stop. Ça peut aller. Donc, je copie. Je viens sur le calculateur de Pips. Et ici, je vais changer au fait, voilà le symbole. Maintenant, je vais prendre le volatilité 25. Le plus petit lot sur volatilité 25, c'est 0,50. Voilà. Donc, je vais faire les calculs avec les plus petits lots. Ensuite, la valeur. Je vais faire CTRL V. Mais est-ce que c'est ça? 52. Je vais vérifier rapidement. OK, c'est ça. 52. Donc, ne jamais oublier de mettre la virgule. Ça peut aller. Ensuite, je clique sur Calculer. Et vous voyez directement ici, 26,348 dollars. Je pense que là, il y a un problème. Il y a un petit souci à ce niveau. C'est soit, j'ai mal placé la virgule ici. Ça peut aller, sinon que ça ne peut pas être une perte de 26. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est très important. Lorsque vous voyez, attention, ça ne peut pas donner ça. Vous essayez de refaire rapidement le calcul. Il faut toujours être prudent. Donc, ici, pour le prix d'entrée. Le prix d'entrée, je vais noter ça rapidement. Pour ne pas avoir le faire doublement. Le prix d'entrée, il est à 18,21,5544. Ça peut aller. Le stop loss. Ah, OK, voilà. Voilà l'erreur que je faisais. Attention, ce que je calculais, c'est le T-profit. Un peu de déconcentration, les gars. Je suis désolé. Donc, ce que je calculais, en fait, c'est le T-profit. Regardez très bien. Ça faisait peur. Regardez très bien. C'est le T-profit que je calculais. C'est le T-profit que je calculais. Alors, du coup, ça, ça colle normalement. Donc, si c'est le T-profit, il n'y a pas de problème. On a un T-profit de combien? On a un T-profit de V6,34$. C'est correct. On a un T-profit de V6,34$. Bon, 34,8$. C'est très correct. Ça peut aller. Maintenant, pour le stop loss. Le stop loss, maintenant, on va copier la valeur qui est ici. Vous allez voir stop level. Ça peut aller. On va copier la valeur qui est ici, tout simplement. Donc, je vais copier ça là. Voilà, CTRL-C. Je copie. Ensuite, je viens dans le calculateur. Et je vais le coller là. Ça peut aller CTRL-V. Je n'oublie jamais de placer la virgule. Si vous voyez ça, dans 16 000 dollars. Calculer. Voilà. Donc, là, on a un stop loss de 7 virgule. Vous voyez, 7,63$. Ça peut aller très simple jeu. Juste pour vérifier, au fait, le ratio et l'authenticité. On fait des calculs. On va prendre le T-profit qui est de 26 virgule, je pense, 34,8. 34,8. Voilà. On va le faire diviser par le stop loss qui est de 7 virgule 63,7. 63,7. Voilà. On fait égal. Et là, vous voyez très clairement qu'on a un ratio reward de combien? De 3,45. Ça peut aller. Et là, on va revenir sur la plateforme et voir ce que ça nous donnait. Regardez. La réalité, ça ne manque pas. Vous voyez, vous avez ça qui est là. 3,45. Très juste. Vous avez un ratio reward de 3,45. Donc, les gars, voilà un peu ça. Je pense que vous avez compris. Même la personne qui a de difficulté à comprendre au premier tour, je l'ai fait deux fois. Le plus important, c'est de vous entraîner au fait, voilà, à le faire très souvent. Et je pense que vous n'allez finir par vous habituer à cela. Le lien du site pour le calculateur, je vais vous mettre le lien dans la description. Et si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous regardez cette vidéo depuis Facebook ou encore depuis YouTube, merci de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça encourage à faire encore beaucoup plus ce genre de vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, je ne vais pas oublier de me présenter. Je suis Geoffroy Bocor. Je suis entrepreneur, fondateur de Beacon Enterprise et de Trading Investment Building. Et je suis également trader financier. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et... Peace out.